Vous êtes ici sur la terrasse d'une auberge jeunesse nouvelle génération. Oubliez les dortoirs de 10 à 15 lits, les douches dans le couloir, les couvertures qui grattent. Ces établissements proposent désormais plus de confort et d'intimité, ainsi que de nombreux services comme le wifi gratuit, des armoires ou coffres sécurisés, des liseuses et des ports de recharge USB à côté de chaque lit. Aujourd'hui dans cette auberge, il y a ses 6 lits maximum. On a en majorité des chambres de 4, 5 lits, mais également une offre avec des lits doubles. Toutes les chambres possèdent leur propre douche. Ça aussi c'est une évolution, on n'est plus sur les douches collectives où on fait la queue. Dans cette autre auberge de jeunesse parisienne, on propose aussi des chambres privées. Une offre qui sera proche de l'hôtellerie mais à des prix inférieurs. Ici, il vous faudra dépenser entre 60 et 100 euros pour une chambre double, contre 170 euros en moyenne dans un hôtel privé à Paris, un tramurose, ce qui attire de nouveaux clients. On a effectivement une clientèle parfois un petit peu plus âgée qu'un jeune voyageur de 18 à 26 ans qui est intéressé de venir ici, même en famille ou en groupe d'amis pour certaines occasions et même des hommes d'affaires du monde entier qui viennent ici par rapport au budget. Ce renouveau n'a cependant pas effacé ce qui a fait naître les auberges de jeunesse, la convivialité. Toutes proposent des animations culturelles mais aussi des lieux de vie en commun afin d'échanger et de rencontrer des personnes du monde entier. Merci.